Jean-Joseph, 13 ans, est chargé d'encadrer Ange-Marie et Jean-Roch, 8 ans tous les deux. L'objectif pour eux, dégager un ancien réservoir. Moi c'est mon père qui m'en a parlé. Comme j'aime bien aider et tout, et qu'on m'a dit qu'on allait nettoyer, ça y est, j'aime bien faire ça. Du coup j'ai accepté de venir et comme ça, ça m'évite de rester à la maison à rien faire. Depuis trois jours, de nombreux bénévoles ont répondu à l'appel du père Louis pour tenter de remettre en état ce terrain de 8 hectares. Un lègue autrefois d'une généreuse donatrice destinée à la jeunesse. Ici des bénévoles ont pour mission de viabiliser ce grand terrain où camperont des scouts cet été. L'électricité c'est bon, et là on avait un problème avec le forage. Et grâce aussi encore une fois à la générosité des personnes, et grâce à quelques dons, on a pu sortir la pompe qui était bloquée au fond du forage pour la réviser, la restaurer. Ce domaine était encore utilisé il y a une vingtaine d'années pour accueillir des camps de jeunes. Mais il était depuis en sommeil, fraîchement en poste, le père Louis a décidé d'y lancer de nombreux projets. Cet été, on va accueillir des groupes de jeunes qui viendront camper ici. On va remettre en état un terrain pour en faire un jardin partagé, éco-responsable, qui sera un lieu à la fois de solidarité, puisqu'une partie de la récolte ira à des associations caritatives, et puis un lieu éducatif, puisqu'on pourra aussi proposer des journées d'immersion pour les jeunes. Avec zéro euro d'investissement, il s'agit de compter sur la disponibilité et la générosité des gens. Corine est venue de Portiche pendant deux jours avec son fils. Oui, c'est du bonheur de donner du temps pour les autres, et c'est utile à tout le monde. Et puis, c'est un cadre extraordinaire. Donc c'est un partage, c'est donnant-donnant, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Une action qui s'inscrit aussi dans le cadre de l'encyclique du pape François Laudato si pour entretenir la planète. L'expérience devrait être renouvelée aux prochaines vacances scolaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !